On s'en revient, en ces lieux, en ton nom, pour t'aborder et pour te prier. Tu sais bien, Seigneur, que sans toi, nous pouvons bien faire. Viens et me guider, en ces lieux, en ces lieux, nous sommes venus, en ces lieux, en ces lieux, en tes lieux, pour t'aborder et pour te prier. Tu sais bien, Seigneur, que sans toi, nous pouvons bien faire. Nous sommes, nous reconnaissons, Seigneur, pour tout ce qui nous accorde, de sa grâce. Beaucoup de frères sont à tout travail, et ils sont venus dans la mission de Dieu. Aujourd'hui, le bienvenu est un conseil de Dieu. C'est vrai, cela n'est pas facile, mais lorsqu'il y a une chose qui tient à cœur, parce que la chose qui tient à cœur est la chose qui est plus importante, qui n'est jamais ici. Alors, nous, nous étions en fin de sain, et nous avons besoin en train de vivre la mission de Dieu. Je ne souviens pas son conseil. Vous nous avez bien aimé. Nous ne souviens pas de Dieu, nous nous préparons pour l'enlèvement. Et ça, cela, il faudrait que le frère, il est constamment en tête. C'est préparer pour l'enlèvement, c'est se préparer selon le conseil, tout le conseil donné par Dieu, à l'intérieur de sa parole. Mais le conseil de Dieu, vous voyez, est donné dans la maison de Dieu. C'est les émises, mais non, je n'ai pas peut-être besoin forcément d'aller à l'église. Mais cela, pour France Bouche. Parce que les Écritures ne vont pas dans leur sens. Dieu sait que la Bible a été distribuée à tout le monde. La parole de Dieu a été ventilée un peu partout dans le monde entier. Mais le Seigneur a fait savoir que c'est la lumière de sa maison, que la lumière a été placée sur le champ de lumière, pour y guérir ceux qui sont dans la besoin de Dieu. Et nous sommes, au temps de la période de grâce, la Bible a été étonnée, a été déterminée aux nations. Cette période de grâce, c'est tout à sa fin. D'où encore, vous l'église de prendre conscience et de s'éviter davantage à travailler pour sa foi. Alléluia. Alors que nous nous sommes le Seigneur de cela. C'est en fait à l'être dans le grand livre. Je pense que j'ai été heureux sur la dernière fois. Nous continuons à l'église. Le dimanche, nous allons faire le point. Et décider de tout ce qu'il y a. Pour tout ce qu'il y a, pour tout ce qu'il y a, nous allons avoir une enquête. Nous allons commencer à l'église. Nous allons commencer à l'église. C'est pour ce qu'il y a quelque chose qu'on nous dit. Que le Seigneur nous est dans cela. Nous allons prendre nos livres. Toujours dans les livres de l'Ephésien, où nous étions à louer. Nous étions en train de parler de ce mystère, le mystère de Dieu pour nous. N'est-ce pas ? Éphésiens, le chapitre 3. Nous avons vu que ce mystère n'a pas été manifesté aux autres prophètes de l'Ancien Testament. Il n'est pas que l'Alliance. Même que ce mystère a été révélé maintenant par l'Esprit de Dieu, d'abord aux ses apôtres, puis aux prophètes. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur ne change pas sa manière de faire un apôtre de ses élus solaires. Celui-là qui a un devoir d'établissement de la doctrine. Alors le Seigneur, ayant vu cela, a choisi le développement des apôtres. Il les a rappelés. Et ce qui est un devoir marquant, c'est que le Seigneur, pour les nations, a non seulement rappelé l'apôtre, mais aussi, a fait de cet apôtre-là aussi un prophète à la personne de l'apôtre de Paul. L'apôtre de Paul était apôtre. Parce qu'il avait reçu qu'il n'avait pas du Seigneur la doctrine, et il a posé le fondement de cette doctrine. Mais il était aussi le prophète. Pourquoi ? Parce qu'il était le messager. Celui-là, la culture a envoyé le premier âge. Et c'est lui qui a commencé avec la foi. Donc voyons sur le tableau. Alléluia. Là, je donne l'église de Thèse, l'apôtre de Paul, de l'an 53 à l'an 170. L'apôtre de Paul a réussi. Donc nous voyons l'importance des apôtres, puis les prophètes. Les prophètes sont des personnes à qui le Conseil de Dieu est donné, pour le Dieu, en leur période, en leur temps. Alors qu'il y a eu 7 prophètes majeurs. Après cela, il y a eu des prophètes mineurs, des prophètes qui édifient dans l'Église. Alléluia. Et en cela, comme nous voyons, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit au Saint, chapote et prophète de Christ. Lorsque nous allons un peu plus haut, nous voyons encore ce que l'apôtre Paul nous fait savoir. Éphésiens, le chapitre 2, le verset, c'est l'œuf. C'est-à-dire, vous n'êtes plus d'étrangers, ni d'agent du B.A.O. Donc, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes plus étrangers. Mais quand on parle d'étrangers, on ne parle pas d'étrangers par rapport à une maison donnée. Oui, on ne parle pas d'étrangers mais par rapport à la maison du frère Adolf, on vient 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 du frère Adolf. Chacun a sa maison. Alléluia. Et, sa maison-là, sont des maisons naturelles. Qui est étranger ? Celui-là, qui n'est pas né d'Adolf. Alléluia. Parce que lui, il vient de les bâti. Dans la maison de Florian Torii, dans la maison du frère Adolf, selon moi que j'ai sa maison, celui-là qui est au fond est de lui. Alléluia. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la maison de Dieu. Amen. Celui-là qui n'a rempli aucune condition qu'on a pratiqué l'Église. Il n'y a pas pratiqué à cette Église pour être baptisée en ce moment. Hallelujah. Hé, mais tu veux être aussi baptisé et puis les fois devenir la parole de Dieu. En disant, ce petit peu n'est pas qu'il est visible. En disant, on vit dans l'île de Jean, n'est-ce pas? Le Jean-Luc 8, que c'est celui-là qui est le Dieu de la parole de Dieu qui est visible de l'Église. Et comme on est disciple, cela ne signifie pas. Il faut être affrançus et non libres au nom de l'Église de Dieu. Là, il y a l'Église de liberté. Donc, car les autres personnes sont encore escarles derrière ces églises d'Église. Cela démontre qui ne sont pas encore affranchis, qui ne sont pas encore libres. Oui, il y a un peu culturel à l'Église. Et si donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du théor, mais vous êtes concitoyens des saints. Nous sommes tout plus membres des saints. Concitoyens des saints. Je suis des saints, mon frère est des saints, ma soeur est une sainte, nous sommes ensemble des saints, nous sommes des concitoyens. Alléluia! Nous abandonnons la famille des saints. Voici ces choses que le Seigneur nous offre. et quand il continue, il dit « Seigneur de la maison de Dieu » parce que Dieu a une maison. Ah oui, notre Seigneur a une maison. Et ceux qui sont de lui sont de la maison de Dieu sont appelés des saints de la maison de Dieu. puis-même. Nous continuons. Vous avez été évités sur le frontement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, le Seigneur ne fait rien au hasard. Dans la Bible, rien n'est venu comme cela. Tout n'est été bien orienté, bien pensé par Dieu. Vous savez que notre Dieu il est parfait. Mais imaginez-vous, un être parfait qui utilise la parole de la paix et qui la condonne. Tout ce que Dieu fait est pour un être parfait. C'est pourquoi un individu ne peut pas se permettre de venir à agiter à la parole de Dieu et de le chier parce que la parole de Dieu c'est la perfection de Dieu. et le Seigneur dit que nous, nous avons été édifiés sur le fondement d'un certain nombre de personnes appelées à cause de la mort puis prophètes. Nous voyons encore les mêmes personnes, les mêmes ministères apostolaires puis prophètes. Hallelujah. Et là, nous voyons dans le lieu de Véthé 3 que le Seigneur a révélé ce mystère-là à cesser d'avoir un prophète. Et là, nous devons être édifiés sur le fondement. Oui, frère, nous continuons. En lui, tout l'édifice bien condamné serait pour être un temps passé dans le Seigneur. Donc, si nous avons été édifiés sur le fondement, le Seigneur ne va pas savoir plus dans sa maison. En lui, lui, le Seigneur, son édifice à lui est bien condamné, bien condamné et bien humilé. Tout est condamné. La Léglise est la protection de Dieu. Le Seigneur, lui-même, ne prend soin d'écarguer les choses comme il se doit. Lui, le Seigneur, ne marche pas de manière ailleurs pour qu'il y ait de manière ailleurs. Léglise est saluée en mis de pied et elle saluait pas parce que tout a été condamné à son Seigneur. Mais d'où vient-il aujourd'hui qu'on voit des présidents d'église ? On voit des serviteurs de Dieu qui s'élèvent et qui se font appeler Bishop et Assi Bishop. D'où qu'est-ce l'appellation d'Assi évêque ? Mais ce sont ceux-là qui ne pouvaient pas à la parole qui a été condamnée par Dieu. Parce que si je sais bien tout ce que je l'ai, c'est-à-dire que c'est son système-là qui est seul et important. Tout autre système, en parlant du système que lui, décadé dans la parole de Dieu, est un système vert et diabolique. Mais comme on le voit, en vue de l'édifice, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint. Alléluia. N'est-ce pas ? Un temple saint dans le Seigneur. Lui, frère, quand tu le veux. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'objectif, c'est quoi ? C'est l'autre édification. Et la finalité de cette édification, c'est que Dieu habite en nous. C'est pour l'Esprit de Dieu et le professeur de notre grand modèle. Et le rêve, ils vont taire. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, même si notre corps tombe, notre corps reviendra, renaitra. Alléluia. Alors, l'objectif de Dieu, c'est de voir notre éducation. Même si tu ne veux pas pour être édifié, tu fousses les règles que tu égages. Et en cela, beaucoup ne voudraient pas voir, on voudrait que peut-être que le pasteur coude derrière le frère, ou bien une seule, pour venir à te mettre le Seigneur. On coude derrière le bien-aimé pour lui faire, prenez garde, ne mène pas une vie de dévoile, une vie de notre Seigneur. Et c'est beau, prendre conscience. On n'a pas besoin de décider encore. On n'a pas besoin de t'appeler frère, viens à l'Église. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais où tu as mis les pieds, et quand tu as dit que c'est de la terre. Mais quand on est obligé de coulir des rétrois comme un bébé, c'est que tu n'as pas encore l'objectif en vue. Tu n'es pas encore le sien. Alors, c'est que nous sommes pour l'Église. Nous sommes plusieurs Église. Je suis Église du Grand Roi. Je suis Église du Seigneur, du Seigneur. Je suis Église du Dieu tout leissant. C'est ce mystère. Et maintenant, étant Église, Église, et que mon frère aussi étant Église, Église, le nombre est fait de la gare. Par contre, le nombre dans le monde entier ne serait qu'on perdit réaliser ce que le Seigneur nous porte. Alléluia. Alors, on va s'aimer. Encore pas, c'est important. Notre savoir que mon frère est essentiel, il est important. Dans le fond dit Seigneur, là où il est que le Seigneur reconnaît toute chose, il n'y a pas des pagas. Il n'y a pas de raison de la vie de, 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 dans le monde entier. Il n'y a pas d'argent. Frère, il n'y a pas cela ! Si tu as oublié cela, c'est que tu as manqué la vocation. T'efforcez les emplois de désigérés. Quand on vient à Christ, on fait fi de ses français, on profite la pensée de Dieu. Alors, c'est là où l'esprit de Dieu nous dit d'une partie, c'est faire cette orientation de la communauté, parce que nous sommes du corps de Christ. Et ce corps, c'est lui qui est là et il y avait la paix. Alléluia ! Et l'apôtre Paul, qui est notre messager, notre apôtre à nous, a bien trouvé de nos esprits, de nous étudier, de nous étudier à la matière, de nous donner le conseil de Dieu, sur cette espèce. Un frère aujourd'hui, alors que les tâches sont fâcheuses, difficiles, ne peut pas aujourd'hui avoir un frère derrière de son frère et de son cœur. Ce n'est pas possible. Cela ne doit pas être possible. Parce que nous souffrons du corps, à moins que tu sois à l'esprit du corps. Si tu as à l'esprit du corps, alors tu te concentreras. Mais si tu te comprends, parce que tu as à l'esprit du corps, et que tu te comprends, tu ne comprends pas de mal. Contre vraiment dans le corps, c'est-à-dire que tu es à l'étranger. Toi-même, tu te fais étranger. Et l'étranger ne parle pas aux promesses de Dieu. Alors ce mystère, nous avons droit. Alléluia ! Oui, Frère Joanie, le verset 6, chapitre 3. Et puis, nous allons aller dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Ce mystère, c'est que la paix, son coin émitié, forme un même corps, et participe à la même promesse, onge du Christ par l'hémorgie. Donc nous avons la même promesse. Si vous voulez cette promesse, c'est le salut. Parce que dans le salut, il y a d'abord la félicité de Dieu. Parleur au ciel. Dans le salut, il y a le millenome. Dans le salut, il y a l'éternité. Dans le salut même, il y a le paradis. À l'éternité du salut, il y a la promesse que Dieu a donnée à l'église, étant sur la terre. La guérison sur la maladie. Avoir une bonne femme. Tiendra le Dieu. Alléluia. Transpérer dans les affaires. Mais ça, c'est du reste. Ça, c'est une partie du salut. C'est cela la promesse. Et c'est la promesse que nous a été donnée par Jésus-Christ, c'est pas l'étangile de Christ. La parole de Dieu. Parce que quand on dit le livre de Pierre, si je me trompe, l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui nous a éternelment. C'est cela. Il y en a des trois minutes cela. Et Pierre. Et verset. On va lire en deuxième verset verset. On va lire en six mots. Un P1? Oui. Un P1? Oui. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » « Tout a été régénérés, tout a été rendu à la vie. » « Tout a été régénérés, tout a été régénérés. » « Tout a été régénérés, tout a été régénérés, tout a été régénérés. » « Tout a été régénérés, tout a été régénérés. » « La bonne manière du jeu de cette vie, c'est d'utiliser le conseil de Dieu dans sa passé, dans sa parole. » « Alléluia. » « C'est pourquoi il change le poids à nous, parce que nous devons cruer dans lui. » « Oui, frère, nous continuons. » « Ayons purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. » « La purification de l'âme, nous sommes venus, nous avons été baptisés. » « Le Seigneur nous a déjà purifiés de tous nos fausses, de tous nos péchés. » « C'est vrai. » « Ils voulaient faire cette purification et une continuité. » « Il y en a qui ont eu la purification de l'âme. » « Ils sont allés en mille péchés. » « Ils sont éclatés de l'âme des yeux. » « Ils ont embrassé le monde encore. » « Ils ont eu l'âme. » « La mort est rentrée encore. » « Or, le Seigneur, quand tu as pris ton engagement et qu'il a fait la purification de l'âme, de la force, il dit qu'on soit avec la mort. » « Et continuez à marcher dans l'organisation. » « Et plus on s'obéit, nous sommes plus unifiés. » « Et ça, nous pouvons le comprendre. » « Dieu a dit, Seigneur, ce que tu as dit, aide-moi à me profiter à cela. » « Et plus on s'obéit, je suis dans l'âme de vérité. » « Et bien, vous l'utilisez vos âmes dans le pays sans la vérité. » « À la parole de Dieu, la vérité. » « Et si nous obéissons, l'ennemi ne nous appuie que tu vois sur nous. » « Ton cœur fera de même l'âme de la vie. » « En obéissant à la vérité, le Seigneur se suit dans nous. » « Et nous nous protéinerons les secteurs et le diable. » « Et c'est en ce qui est là que nous ne pouvons pas vivre. » « Avant que l'achève de l'éducation. » « Pour tous ceux qui sont plus destinés du travail, » « Il faut atteindre ce cadre-là et de ce que vous avez dit. » « Puis, c'est le quotidien. » « Alors, notre amour, notre amour doit être fort, ardent. » « Et l'amour ardent, enflammé. » « Et l'amour qui brûle. » « Alléluia. » « Voilà l'objectif de Dieu pour nous. » « Sinon, c'est à quoi de venir à l'église ? » « Avant, nous avons l'amour de Dieu. » « Que nous bénissons à nos parents. » « Et aimer notre frère. » « Comme le Seigneur vous le connaît. » « Oui, frère. » « Puisque vous avez été régénérés, » « Non par une semence collectible, » « Mais par une semence incolluctible. » « Par une parole qui manque permanente de Dieu. » « Donc, nous devons être régénérés » « Par une semence qu'on ne peut pas corrompre. » « C'est la semence-là. » « C'est la parole de Dieu. » « Et nous avons vu dans l'enseignement » « Que nous sommes la semence de Dieu. » « Les fils de la parole. » « N'est-ce pas ? » « Quand tu es un fils de Dieu, on ne peut pas te corrompre. » « Parce que la semence qui t'a engendré est incolluctible. » « Tu n'aimes pas dans l'enseignement personnel ou bien humain. » « Tu aimes parce que les autres aiment. » « Tu aimes parce que les autres viennent. » « Tu aimes parce qu'ils ont des intérêts. » « Ça, c'est de la collision. » « Parce que les intentions sont orientées. » « Mais Dieu dit, laisse ces gens me penser et prends ma pensée. » « La sémence incolluctible de Dieu. » « Alléluia. » « Par la parole de Dieu qui est permanente. » « Par la parole de Dieu qui est permanente. » « Aie comme l'air comme l'air. » « Donc, monsieur Michel, le frère Ado est de l'air. » « Faillible. » « Impuissant. » « Incapable d'avoir dit, passe-moi. » « Je lui aime. » « Mon frère. » « Ma soeur, je lui aime. » « On est bien. » « Amen. » « Donc, moi, je n'ai pas venu ici. » « Il veut commencer. » « Il n'est pas à transmettre ma pensée. » « Elle est bien aimée. » « C'est une pensée souillée et impure. » « Dieu l'a même à faire avec cela. » « Mais, il a une pensée qu'il voudrait qu'on transmette. » « On dit que nous sommes faillibles, corrompus et perdus. » « Mais il fait de nous des êtres au plus lieux. » « Alléluia. » « Des êtres importants. » « Oui, frère. » « Car Dieu est comme l'air, et toute sa gloire comme la fleur de mer. » « L'air de sèche. » « Oui. » « La fleur tombe. » « Nous nous sommes appelés à mourir, à tomber les uns des autres. » « Si le Seigneur t'en avait mis, nous allons tous tomber. » « Des commentaires insidifiants. » « Et c'est avec cela que souvent nous tapons la poitrine alors que nous sommes en guerre. » « Bien-aimés. » « Tous sont appelés à tomber. » « À moins que la grâce de Dieu nous suggère, et que le Seigneur vienne à nous trouver. » « Amen. » « Tous sont tombés. » « Je pense pas déjà jusqu'aujourd'hui. » « Ils sont endormis. » « Mais comme ils ont reçu la parole de Dieu. » « Vivant ou bien efficace. » « C'est malheureux. » « Comme il a été régénéré. » « Alléluia. » « Alors lorsque l'on a trompé de ceux-là. » « Alors seulement nous avons ressuscité. » « La fille qui a été cachée en nous. » « Cette sémence va les faire naître. » « Alléluia. » « Et Dieu dit tout ce que j'ai changé. » « Alléluia. » « Mais il a été édifié. » « Je suis là. » « Frère. » « Puis de l'autre Dieu. » « Écoutons bien. » « Car toute chaîne est comme l'air. » « Et toute sa gloire comme la fleur de l'air. » « L'air ne sait que la fleur tombe. » « Mais la parole de Dieu demain est éternelement. » « La parole de notre Dieu demain est éternelement. » « Qu'est-ce que la parole de cette parole ? » « Amen. » « Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. » « Alors l'évangile, quand on parle de l'évangile, de l'évangile, des personnes disent, « Non, je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangéliste. » « Mais tu es perdu. » « L'évangile, c'est la parole de Dieu qui demeure et qui ne demeure pas. » « Quand on dit qu'on est évangéliste, c'est la personnalité de croire qu'on a la parole de Dieu qui demeure et qui demeure et qui demeure pas. » « On croit en l'évangile. » « Alléluia. » « Nous sommes une église qui croit en l'évangile. » « C'est pourquoi nous sommes évangéliques. » « Alléluia. 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 » « Si l'homme ne voit plus qu'à ce corps, est-il en est-il de Christ ? » « Ce que Christ... J'aime Jésus-Christ. J'aime l'Amane. Oui, je veux aller à l'église. » « Non, vraiment, c'est le dernier d'être Christ. » « Jérémy. » Christ, il est son corps. Mais pour combien, nous sommes dans l'âme d'amour fraternel. Les petits boucou, les petites séparations, les clans. Tous ceux qui vont entrer dans ce système-là, ils n'y vont pas l'avoir. Parce que le Seigneur a pris ses vis-là. C'est à cause de toutes ces choses-là qu'il a souffert. Il a eu un cri à la voix. Mais quand on est en Christ, on entre dans le corps de Dieu, on entre dans le système de Dieu, on n'est plus en Christ. Alléluia. Et quand tu as un Christ, pour toi, Christ est plus important que ton papa, que ta maman, que ton mari, que ta fille et tes enfants. Si Christ n'est pas là, derrière, il va te régider. Lui n'a pas de compromis, hein ? Tu es pourrie pour moi, tu es pas pourrie. L'appareil de Dieu, il ne peut pas t'appliquer dans le cœur des enfants de Dieu. Si tu ne l'appliques pas, ça, ça t'applique pour toi. Tu ne peux pas être au ciel. C'est ton père, toi, ta maman, ta mère, la interne et les capacités de ta maman, c'est ta maman, c'est ta maman, c'est ta maman. Ton grand-père, qui semble être aimé, il peut la même chose de toi. Et ton mari, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Il ne peut rien. Il y a le lui. le corps de l'église c'est au-dessus de tout c'est la sécurité c'est la chose la plus grouilleuse plus grouilleuse de qui avait existé mais vous n'allez pas qu'on m'invite que par le mariage ne s'est laissé si tu n'es pas entré tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas encore entré mais il est évident que ton enfant elle est l'importance de Dieu Alléluia je crois que ce n'est pas le faire de l'âme si je ne le trompe pas mais il y a eu cette nouvelle vidéo on a appelé le public que sa femme est malade il s'est dépêché il est allé à l'hôpital et quand il est allé à l'hôpital il a trouvé sa femme lors de l'hôpital en hiver il a dit au médecin je suis désolé c'est vrai que c'est ma femme mais j'ai évigence j'ai pris le nouvel je lui ai au nom de mon Dieu il faut que je ne le trompe pas ma femme et il s'enlève Alléluia mais celui-là qui n'est pas du tout elle m'a dit quoi mon mari a fait de mourir mon mari a fait de mourir je suis le frère de mon mari c'est toi qui donnes la vie à mon mari tu vas le frère de la femme quand tu peux donner la vie à ta femme c'est un non-sens parce qu'on n'a pas encore compris le pacte de la parole de Dieu si on avait cessé cela alors tu ne devrais pas plus Dieu que tout le monde c'est Dieu qui donne la mariée c'est lui qui ne t'enlève pas lui qui ne t'enlève pas et puis quand on les dit qu'elle est plus dévoilée que toi c'est lui qui ne l'a rien compris on ne le trouvera plus de bien et frère pour bien la vie c'est lui c'est lui parce que tu as la conviction que ton Dieu est là tu l'as découvert et il n'y a plus de temps que toi et si tu le prends mal tu ne vas rien de sa part si tu le prends bien alors tu vas l'éviter aussi de sa part c'est précieux c'est de bienvenue sur ton baisse l'habitude de tout manier c'est quoi la tuer c'est quoi tu as l'habitude de cultiver là si tu regardes les hommes de travail c'est le jour que tu vas tu le réalises et que les travaux que tu ne tues pas de nuit mais quand tu as l'habitude de cultiver à bien te compter le Seigneur dit celui-là il travaille pour sa vie c'est le jour où tu vas tu le prends des choses c'est le jour où tu vas c'est le jour où tu vas tu le prends la société à l'église c'est un comportement un comportement divin quand on est dérivé c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire cela et le même mais quand il y a des intérêts aujourd'hui il va essayer de bâtir vraiment une telle chose qui est notable que vous aujourd'hui vous pouvez vous battre c'est l'Esprit de Dieu pourquoi tu es le Seigneur dit celui-là le Seigneur dit celui-là il a écrit cela et puis je parle de Dieu qui nous a dit cela donc 13h c'est quand ça va pour lui dire qu'il y a une loi des témoins de Dieu quand ça va pas maintenant quand ça va pas là il cherche Dieu quand ça va il dit c'est Dieu je te suis là mais que ben j'ai l'Esprit de Dieu vous êtes là c'est celui-là vous êtes là c'est lui qui est là ce qui est le Seigneur qui est le Seigneur qui est le Seigneur mais nous a fait un et quand on nous lave, on se dégarde avant, on lave le visage une fois, on regarde la bouche, on lave deux fois, on regarde, parce qu'on veut que le visage brille, on prend le corps jusqu'à cette force, on veut que le corps brille. La Bible est de ton corps, c'est le corps de Christ, et tu es une colère Christ, tu vas faire brille de ton frère, tu vas faire brille de ta soeur, tu vas faire brille de ton frère, tu vas faire brille de ton frère, ça se mal à cause, alors que tu es une colère Christ, parce que dans le temps où on le crée, on prend souvent les uns dans les autres. Frère, on a 5 de l'épanouissement. Et puis vous enlèvez les 4. Vous vous laissez tous les 4. Écoutons-nous. Car dans le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tout l'almane du corps, malgré l'almane, ne vaut qu'à ce mort, ainsi en écrit de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif, soit guère, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été appelés d'un seul esprit. Et si le corps n'a pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le Dieu disait, parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps ou cela? Et si l'on lui disait, parce que je ne suis pas un homme, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps ou cela? Si tout le corps était un homme, ou serait-il pas du corps, ou serait-il pas du corps? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout ce qui était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'homme ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête, ni mon pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus fêtes, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les plus honorables du corps, nous le dontrons d'un plus grand honneur. Et si nos membres, et si nos membres, la pointe est sans, reçoivent le plus grand honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus honneur à ceux qui en manquaient. Et si un membre souffre, où le membre souffre avec lui, si un membre est honoré, où le membre se réjouisse avec lui, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Maintenant, quand un membre souffre et puis l'autre se met à côté, tu as vu ce qui lui arrive, il n'a rien vu encore. Il n'est pas du membre, c'est un petit sorcier. Il n'a rien à voir dans le membre, parce qu'il l'a suivi, mais on est riche. L'église est en train d'être pour ça. L'église est en train d'être pour ça.